Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit le pôle football féminin avec la jeune footballeuse Angéline Dacosta et son préparateur physique qui s'occupe de l'équipe du pôle féminin à l'INSEP. Du coup, tu as des petites questions apparemment ? Il s'appelle Fred Otto, on va préciser. J'avais oublié son prénom, ça me semblait tellement évident. Je ne vais pas être galant du tout, je vais commencer par lui. Préparateur physique du football féminin, c'est des filles qui sont assez jeunes à l'INSEP, vu qu'elles sont en formation. Généralement, on dit que la prépa physique, ce n'est pas qu'il ne faut pas la commencer trop jeune, mais par exemple on ne peut pas faire de muscu trop jeune. Comment on gère la prépa physique de jeunes filles ? A l'époque, c'est vrai qu'on disait que l'aspect musculaire, il ne fallait pas faire de musculation à un certain âge, ça coupait la croissance. Il faut enlever ça, puisque comme je dis tout le temps, un bébé, quand il porte un biberon, le mouvement qu'il fait, il fait de la musculation, c'est un poids pour lui. Après, sur des jeunes de 15 ans, 16 ans et 17 ans, parce que c'est 24 filles qui appartiennent à la FFF, qui sont entre 15 ans, 16 ans et 17 ans, qui sont toute la semaine avec nous, donc on les prépare à la compétition, mais on ne gère pas la compétition. L'aspect athlétique sur le travail qu'on fait, on y va sur une planif à l'année, et par rapport au groupe d'âge. Donc les premières années, les deuxièmes années, les troisièmes années, vont travailler différemment. Après, on prend aussi l'individualisation des filles, on voit ensemble aussi tout ce qui est pathologie des filles, et à partir de là, on adapte. Travailler quoi spécifiquement au foot ? Déjà, on est sur tout ce qui est renforcement musculaire, global, de tout ce qui est muscle périarticulaire. C'est plutôt pour éviter les blessures, ça ? Éviter, voilà. Plus on évite les blessures, mieux c'est, parce qu'une fille qui n'est pas blessée enchaîne des matchs, qui enchaîne des matchs, prend du volume de jeu, et il y a une progression. Et mentalement, de se blesser, c'est toujours difficile aussi. On travaille tout ce qui est prévention, articulaire, musculaire, et à partir de là, dès qu'on a fait les fondations, on développe, on optimise sur les qualités physiques qu'on recherche chez une footballeuse ou chez un footballeur. Vivacité, explosivité, force, puissance, puissance musculaire, puissance aérobie, pilotage des appuis. Pilotage des appuis, c'est la première fois de ma vie que j'entends ce terme. Pilotage des appuis, ça veut dire quoi ça, pilotage des appuis ? Pilotage des appuis, c'est comme un pilote. Quand je dis sur un sprint, on est tout droit, et au football, on pilote les appuis, on part à gauche, on part à droite. Angéline, l'engouement qu'il y a autour du foot féminin, ça t'a poussé à apprécier autant le foot, ou c'est venu déjà avant, et peu importe si c'est un sport médiatisé ou non ? Non, au tout début, c'est venu par ma famille, et au tout début, le football n'était pas un sport médiatisé, on le voyait très très peu à la télévision. Donc j'ai aimé le football par ma famille, c'était une passion, et c'est sûr que l'engouement qu'il y a aujourd'hui autour du football me donne envie davantage de progresser et d'accéder au haut niveau. On ne t'a même pas demandé ton poste, milieu défensif. Donc là, c'est celle qui fait mal, qui met des coups et tout ? Moi, je vois. Je cours, je récupère et je distribue. Très bien. Et du coup, ton profil, tu es plutôt athlétique, un peu bourrine. Ce qui est très étonnant, c'est que justement, non, j'ai un profil plutôt agile, par contre très agressive dans la récupération, et je vais beaucoup courir, je ne me ménage pas sur le terrain, et je fais beaucoup d'efforts. Et du coup, il t'aide Fred ? Oui, parce que tout ce qui est athlétique, force, puissance, explosivité, on peut dire que j'ai un petit déficit, parce que j'aimerais toujours être plus performante sur ce domaine-là. Donc, tout le travail athlétique avec mon préparateur m'aide à progresser. Le cas d'Angéline, c'est qu'elle avait, comme elle disait, des déficits sur certains aspects physiques. On l'a sortie du groupe pour justement travailler sur tout ce qui est renforcement musculaire avec l'aide d'Anne-Laure Mourini, qui est à la réathlétisation. Donc, elle était en charge de faire les fondations musculaires pour que je puisse attaquer après et optimiser sur ses qualités, en fait. Où tu te places dans l'équipe ? Du coup, Pascal Entraîneur, toi, t'es le prépa, au niveau des filles et tout. Quelle est ta place dans l'équipe ? Ma place, je suis le préparateur physique. Je suis le préparateur athlétique et puis j'essaye d'être proche d'elle. Est-ce que justement, il n'y a pas un côté grand frère un petit peu ? Oui, un petit peu. Bon, on ne va pas le dire, mais je les conseille sur leur vie, leurs objectifs. Je suis entier. Moi, ma vie, je l'ai faite au niveau sportif. Maintenant, je suis passé de l'autre côté. Je suis préparateur athlétique. Je pense que s'ils sont trois ans dans un pôle, c'est pour réaliser un rêve. Donc, j'essaye, par mon expérience, de les conseiller comme un grand frère avant tout. Quand tu dis que tu es présent dans leur vie, justement, c'est que s'il se passe quelque chose dans leur vie personnelle, peut-être même intime, l'entraîneur, c'est difficile d'aller vers lui. Et toi, ça va être plus facile ? Est-ce qu'elles vont venir justement, parfois, partager des expériences de vie ? Même un peu préparemental, en fait, finalement, aussi. Dans le staff, on a Chloé Leprince, qui est psychologue et préparatrice mentale, qui fait un gros boulot. Et aussi, les filles vont se confier sur certaines choses qu'elles ne vont pas venir me voir. On a des réunions tous ensemble. Bon, il y a un secret qui est mis en place par Chloé, qui ne nous dit pas ce que les filles ne veulent pas qu'elles leur disent. Et puis après, si elles veulent me parler, je suis présent et je suis avec elles. Tu le vois comment un peu, Fred, au quotidien ? C'est simplement ton préparateur physique ? Et puis même, qu'est-ce qui vous apporte au quotidien à vous toutes ? C'est une manière de s'entraîner, mais toujours avec la joie de vivre. Parce que Fred a toujours le sourire. Quand on est un petit peu moins bien, on sait qu'il va nous redonner un coup de boost pour s'entraîner. Il va arriver à trouver toujours des points positifs, justement, pour qu'on soit stimulé pour l'entraînement. On parlait de l'engouement médiatique autour du foot féminin. Notamment, il s'est, entre guillemets, matérialisé, ou plutôt, il est devenu virtuel, entre guillemets. Il y a le football féminin dans FIFA, dans le jeu vidéo. Je ne sais pas si tu y joues un petit peu. Oui, j'y joue. Et du coup, est-ce que pour toi, ce serait un rêve, voire même un kiff, d'avoir un jour ta tête et tes stades dans FIFA ? Ah oui, oui, j'aimerais vraiment un jour avoir mon personnage dans FIFA. C'est un rêve, mais on sait très bien que pour ça, il faut accéder au haut niveau. Il faut être en équipe de France, oui. Il n'y a pas Rodèze. Non, pas encore. Peut-être un jour. C'est ton jamais. Quel message tu pourrais te donner aujourd'hui aux hommes qui jouent à FIFA tous les jours pour leur donner envie de jouer avec... C'est mort. Non, mais est-ce que lui, il joue à FIFA tous les jours, mais il ne joue jamais avec les filles ? Tu as déjà essayé avec les filles ? Tu as essayé pour rigoler. Une fois pour rigoler, j'avoue. Une fois pour rigoler, j'avoue. C'est un football le plus charmant. Comment ça, plus charmant ? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire, un football le plus charmant ? C'est plus doux. C'est plus doux, au niveau de l'impact physique, c'est moins violent. C'est moins impressionnant, mais c'est plus élégant. C'est plus élégant, exactement. Parce que je trouvais, tu vois, il se trouvait souvent des moins, et puis j'allais dire oui, mais les plus. Du coup, c'est plus doux et plus élégant. Pastore, il n'est pas élégant. C'est différent. Une fille qui joue au foot, elle va être technique et dans toute sa gestuelle, tout ce qu'elle va faire, ça va être beau. Mais Pastore, on peut lui mettre une perruque et ça sera aussi élégant. Il n'y a pas de problème sans ça. Bon, maintenant, vous savez jouer au foot, mais est-ce que vous savez jouer au babyfoot ? C'est l'heure du défi. Aujourd'hui, pour ce défi, j'ai mis une salopette juste pour pouvoir jouer avec Fred et Angéline. Oh la vache ! Ouais d'accord, elle a déjà joué. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Vas-y, vas-y, allons ! On a battu le pôle football ! Alors ça, vous n'étiez pas prêts, hein ? Vous n'avez pas vu mon... J'étais pas échauffée, il y a une corde de la salle. Ouais, Angéline nous dit qu'elle nous a laissé gagner, je ne suis pas sûre sûre. Je suis très fière, vraiment. J'aimerais qu'on en parle sur... J'ai touché le ballon une fois. J'ai touché le ballon une fois, mais j'ai marqué une fois. C'est ce qu'on demande. En tout cas, merci au pôle football d'avoir accueillé notre invitation. Bon courage, Angéline. Et puis bon courage pour ton déesse de cet après-midi, parce qu'il y a aussi l'école. Merci. A plus tard. Salut.